salut tout le monde alors vous voyez un menu il n'y a pas de nom c'est original si vous connaissez un peu les vieux jeux vous reconnaissez au moins une partie de ce menu là qu'en étant le menu des deux premiers fallout en l'occurrence mais la personne là qu'on voit à l'écran ne correspond pas à l'un des deux premiers fallout et bien c'est fallout 1.5 c'est quoi fallout 1.5 fallout résurrection c'est un mode créé me semble-t-il par des tchèques et c'est un mode de fallout 2 donc pour proposer une aventure qui se passe entre fallout 1 après fallout 1 et avant fallout 2 je ne sais rien de ce mode je l'ai installé je vais essayer qu'on peut lancer ok et j'ai envie de commencer cette aventure je sais pas si on ira au bout parce qu'en général les modes c'est à chier non les modes je ne les utilise pas je ne télécharge pas je n'installe pas de mode ça dénature en général les jeux généralement les personnes qui font des modes essayent de faire un équilibrage à leur propre sauce en fonction de leurs impressions sur le jeu mais ça cadre généralement pas du tout avec l'objectif initial des développeurs du coup les modes en général ça tombe à l'eau et c'est ça casse plus le jeu qu'autre chose donc on va on va essayer j'ai envie de tester ce petit mode donc on va faire une nouvelle partie avec création de personnage s'il vous plaît alors sur les fallout 1 et 2 je ne veux pas avoir de compagnons parce que les compagnons c'est des boulets et non seulement c'est des boulets mais en plus et surtout les compagnons ils meurent assez vite et ils meurent définitivement pas comme sur fallout new vegas par exemple ou aussi votre compagnon s'est foutre par terre ils se relèvent à la fin du combat du coup je vais mettre un charisme très faible parce que sur fallout 2 je me souviens que la règle était simple c'était le nombre de compagnons auxquels tu avais droit c'était égal à charisme divisé par 2 et arrondi à l'entier inférieur donc si tu avais 4 en charisme tu avais droit à deux compagnons 5 en charisme tu avais droit aussi à deux compagnons moi les compagnons ça ne m'intéresse pas par contre sur les fallout et surtout les anciens l'intelligence c'est complètement abusé ça modifie le nombre de skill points que tu as par niveau et sur le fallout ce qui fait la puissance de ton personnage c'est le niveau de tes skills donc plus tu as de skill points par niveau plus ton personnage à haut niveau sera puissant donc c'est l'intelligence qui gère tout ça on va prendre 8 ans agilité parce qu'on a envie d'avoir des points de des points d'action on va baisser sa chance parce que la chance pour moi ça sert à rien on va augmenter la perception à 7 et l'endurance à 6 et on va partir avec ce personnage là au niveau des des percs initiales sont les percs initiales ont toujours un malus associé et moi en général ça m'intéresse pas beaucoup par exemple métabolisme rapide tu es moins résistant aux radiations et aux poisons mais ton corps se soigne plus vite bon ça m'intéresse pas bruiser tu touches moins souvent mais tu te fais plus de dégâts au corps à corps small frame tu gagnes 1 en agilité mais tu perds en capacité de port je sais pas si à la limite on peut le prendre on va voir c'est où qu'on voit la capacité de port carry weight passer de 150 à 100 surtout que ça fait pas gagner plus de points d'action ça fait gagner un point de classe d'armure par contre ça fait gagner 4% dans pas mal de compétences on va voir one-hander tu es plus doué que les armes à une main par contre les armes à deux mains c'est un problème et pour moi les grosses armes le fusil plasma le fusil gosse c'est du demain donc je vais pas m'amuser à à m'handicaper là dessus finesse bah tu fais moins de dégâts de base mais tes critiques font plus de dégâts moi comme je mets peu en chance je vais avoir peu de chance de critique donc ça ne m'intéresse pas beaucoup ta crit chance globalement c'est égal à ta chance par contre je vais peut-être passer à 10 en agir en sacrifiant points de chance kamikaze tu perds de la classe d'armure mais tu tu agis plus rapidement main lourde tu fais peu de critiques mais tu fais plus de dégâts en mêlée bon tire rapide tu touche moins souvent mais ça te coûte moins de points d'action de tirer bloody mess c'est c'est plus j'ai envie de dire je trouve pas le mot cosmétique les ennemis explosent toujours en mourant quasiment comparé à fallout 3 vega new vegas ou 4 sur lesquels il ya il ya une différence c'est que sur les fallout bethesda bloody mess est accompagné par un buff de dégâts de 5% là il n'y a pas de buff de dégâts c'est juste un truc purement cosmétique pour voir les gens mourir de manière ultra violente voilà jinxed plus de tout le monde autour de toi fait des échecs critiques mais le problème c'est que toi aussi good natured ça te permet d'avoir d'être moins fort sur les skills de combat au début mais tu gagnes en premier soin aide serre médecine first aid pardon premier soin docteur médecine speech et barter de toute façon je suis extrêmement mauvais dans ses skills genre speech je peux monter à 20 pour pour doctor par exemple peut être utile je pense que je prendre vous avez accro au accro à la dope tu as deux fois les chances normales de tomber accro à la dope quand tu utilises mais les mauvais enfin les effets négatifs de la dope se dissipe plus vite d'un côté tu as résistant à la dope tu as moins de chance d'être accro quand tu prends la dope mais elle fait 50% d'effets en moins enfin en termes de durée c'est que ça pile ça permet de draguer plus facilement les gens du sexe opposé mais ça rend plus facilement gelé jaloux les gens de ton sexe ce qu'ils ça te permet de gagner cinq points de skill par niveau ce qui est beaucoup en général tu finis ses jeux vers le niveau 20 si je n'ai pas de bêtises donc ça ça permet vraiment d'avoir beaucoup de skill points mais tu as moins de percs les percs c'est tous les quatre niveaux lui d'être tous les trois niveaux du coup tu vas avoir une ou deux percs de moins dans le jeu est ce que c'est vraiment gênant bon je sais pas mais dans tous les cas je pense pas que ça m'embêtera gifted ça te permet de gagner plus 1 dans tous les attributs dans toutes les caractéristiques mais par contre tu as moins 10% à toutes tes skills au départ et tu gagnes 5% 5 skill points de moins par niveau ça c'est hors de question donc je restais sur good natured et sur small frame et on doit choisir trois skills principaux donc à prendre small guns parce que savoir tirer correctement avec un flingue ça peut être utile on va prendre quoi on va prendre sneak non pas sneak on va prendre l'oc pic et on va prendre science donc on est en effort scientifique on la 60 ans science bloc pic 47 non ça me ça me plaît bien on va s'appeler je sais pas moi on va s'appeler valandril parce que parce que voilà vu que le clean drill tu aurais pu prendre mon clavier en français l'ami 25 ans oui homme oui ça me va très bien bah écoutez on va partir avec ce personnage on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne alors qu'est ce qui se passe mais que se passe-t-il au alors ta vision s'habitue à l'obscurité de la grotte tu as extrêmement mal à la tête c'est difficile à le de le supporter avec beaucoup de difficultés tu arrives à rester conscient la puanteur d'ex de vieille excréments et de chair pourris emplis l'air et te retourne l'estomac voilà qui donne envie donc on se fait avec 27 hp sur un maximum de 32 donc visiblement on est blessé qu'est ce qu'on fait dans cette grotte qui on est voilà une excellente question donc la carte des environs qui va pas m'apporter grand chose vous n'avez pas le capteur de mouvement ça c'est la fiche de personnage merci ça on connaît et ça c'est le pip bois donc le pip bois vieille version pour vous reposer vous appuyez là vous ne pouvez pas vous reposer ici ma foi l'inventaire qu'est ce qu'on a sur nous alors on a un coutal on a une trousse de soin on a des lockpicks on a trois steampacks on a un zipgun c'est du 10 millimètres et nous avons un talisman un étrange talisman avec une corde au milieu pour être porté autour du cou à partir enfin en vous basant sur la forme précise et la qualité des matériaux vous déduisez qu'il n'a pas été fait à la main pour celui qui le porte ce signe doit avoir une signification symbolique et nous n'avons pas d'armure nous avons par contre un antidote certes certes notre pistolet il fait pitié les enfants je ne veux pas être méchant mais alors Q ça me fait passer en combat F5 c'est pour load F4 c'est pour save est-ce qu'il y a un quick save S c'est le pokédex enfin le skill dex ctrl s ça fait save s'il y a un quick save je ne sais pas je ne sais pas alors W c'est pour se reposer certes C c'est la feuille de personnage B c'est pour changer d'arme F1 c'est l'aide alors F6 quick save ok ok alors est-ce qu'on va mettre des objets en surbrillance si on ne peut pas mettre les objets en surbrillance ça va être galère all right je sens que ça va être galère bon il y a des rats alors les rats on va pas les utiliser avec ce truc on va prendre des on va les attaquer au couteau eh ben alors comment j'arrête le tour tu cliques sur turn pas sur combat ma parole tu fous deux coups de couteau tu ne vas pas foutu de tuer un rat eh ben c'est à dire qu'à coup de 1 ou 2 hit points tu ne vas pas loin tu vois un rat il a l'air mort il a l'air mort ce de mon expérience sur les fallouts les anciens fallouts les balles étaient trop rares pour être dépensés sur des rats en tout cas il y a l'IA de fallout 2 c'est à dire qu'au premier round l'ennemi ne fait rien il utilise ses points d'action pour pour se défendre et gagner de la classe d'armure il va falloir pour ça sauvegarder le mec ah ben efficacité maximale c'est encore grand comme ça parce que là en fait c'est le temple des des épreuves mais on est encore pire là alors le personnage il est niveau 1 a priori oh il y a des gros rats j'espère qu'il y aura autre chose que de la baston on va faire ici alors il y a pas tellement draps en fait par là en tout cas il n'y a pas tellement de rats On ira voir quand même Oh le gros rat Alors pour le gros rat Voilà cool Par contre après chaque tir Il faut penser à recharger Tu ne vois rien d'extraordinaire Il a l'air mort J'espère bien qu'il a l'air mort Toi tu as l'air pas très doué Avec un couteau Tu peux le faire Tu sais qu'à force il va tuer le rat Tu as touché 2 fois sur 12 coups Ce n'est pas brillant 2 fois sur 15 Autant pour les 35% 2 sur 18 2 sur 19 Mais tu as réussi à faire 4 points de dégâts Avec un critique 2 sur 20 Non 2 sur 21 Là je ne veux même plus compter Parce que c'est complètement ridicule Ce combat Ah quand même Je ne te félicite pas l'ami Ah si Il y a des strums J'ai vu un truc bouger Ici Il y a des rats de scorpion Ouai 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 C'est pour ça Qu'on t'a filé Un antidote Mais ils sont pas mal Les rats de scorpion Il y en a même plutôt beaucoup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 plus un gros là-bas Tegra 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 Alors la queue tranchée D'un rat de scorpion D'un rat de scorpion C'est parti. Ahah, une aide. You miss. Ah, tu vas mourir. Oh, t'es mort. On ne s'y attendait pas. Mec, je pense que si tu veux le tuer, il va falloir prendre un steampack. Déjà, il va falloir essayer de séparer les deux. Voilà. Tu as 61% de chance de toucher. Évidemment, tu rates. Tu es un tachon, mister. Oh, hit pour 14. Allez, par terre. Tu avais trop d'action points. Allez, par terre. Qui c'est qui va mourir ? C'est moi. Ah oui, surtout que tu... Eh, 85% de chance, tu rates deux fois. Voilà, t'es mort. Non, mec. T'as 85% de chance, tu rates deux fois. Non, c'est pas possible. Tu comprendras. C'est pas possible. Si tu ne fais pas preuve d'un peu plus de skill, ça ne marchera pas. Et puis, il faut sauvegarder après avoir tué celui-là. Alors, tu as raté deux fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas possible. Je veux bien rater une fois, à la limite. Mais pas deux. Quand tu as 50% de chance quasiment de réussir, tu ne peux pas rater deux fois. Et être content de toi. Ouais, là, sur six tirs, j'en ai réussi zéro. 40% de chance de réussite, quoi. À un moment donné, il faut être un peu réaliste, quoi. Je veux bien que l'aléatoire sur les jeux vidéo soit capricieux, mais... Il a l'air sévèrement blessé. Tu peux l'achever, là. Non ! Ah, t'es mort. C'est un peu ridicule, là, comment on en chie, hein. Mec, il faut faire plus de dégâts quand tu touches. Tu comprends ? Il a l'air presque mort. Oui, bah, il faut l'achever, quoi, maintenant. Voilà. Et ensuite, il faut prendre ça. Et le corps d'un jeune homme. Un collier qui a l'air très cher. Trouvé sur le cadavre d'un jeune homme dans une caverne. Et 36 capsules. Est-ce que pour 36 caps, ça valait le coup de ruiner autant de munitions ? Parce que les munitions, tu n'as plus beaucoup, l'ami. Alors certes, ça fait de l'XP, hein. Mais ça coûte cher de munitions, quoi. J'aimerais bien essayer de finir mon niveau, là. Sur ces scorpions. Désolé, c'est trop lourd pour toi. Là, il y en a deux, normalement. Donc là, tu vas gagner une... Nivelles. Alors, c'est où ? C'est dans Pip-Boy ? Non. C'est dans un personnage ? Oui. Alors, tu as 25 scale points. Voilà, on met 5 points là-dedans. Log-peak, on va monter à 55. Science, on va monter à 70. Et, euh... First Head, on va monter à 50. Repair, on va monter à 40. Voilà, ça me semble tout à fait correct comme répartition de points. Je crois qu'il me reste un rat. À tuer, là-haut. Un rat standard. Et c'est là qu'il te tue. Et là, tu auras les boules pour le restant de tes jours. Parce qu'il va falloir commencer les derniers combats. C'est parti comme c'est. Ça risque, hein. Bon, voilà. Ok, bon, on en a fini avec cette caverne. Ouh, ça fait une demi-heure qu'on est là. Une demi-heure, ça, pour finir cette caverne. Où qu'on est-on ? Alors, ça, c'est la fleur de broc. Voilà, c'est pour faire de la poudre de guérison, tout ça. Donc, ce qui dit fleur de broc, dit racine de Xandre. Ah, bah là, avec shift, on peut voir les trucs. C'est quoi, ça ? C'est les cailloux ? C'est les cailloux ! C'est les cailloux ! Bon, on a de quoi faire plusieurs poudres de guérison. Du coup, on a des brocflowers et des Xandre roots. Tu vois, les eaux d'une vache, d'une grande vache à deux têtes. Ce qu'on appelle communément une bramine. Alors, comment est-ce qu'on fabrique de la poudre ? Donc, on va sortir de la zone. Et où qu'on est ? Ah ! Alors, on arrive sur un endroit qui ressemble à rien. Avec plein de trucs à ramasser, là encore. Ah, il y a du jonc, là. Regardez, il y a du jonc. Là, on va ramasser que les Xandre roots et les brocflowers pour pouvoir faire de la poudre de guérison. J'ai l'impression que, vu qu'on est un peu à poil, on va en avoir bien besoin. Surtout, vu nos talents de guerrier, là, qu'on a pu constater dans ce combat contre ce scorpion. Salut toi, t'es qui ? Stop ! T'es qui, toi ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Désolé, je ne sais pas. L'homme t'écoute. T'as vraiment de la chance d'avoir survécu. Cette grotte est vraiment menaçante. Nous avons perdu un nombre incroyable de bramine à cause de la vermine qui sortait de là. Viens avec moi. Je pense que tu devrais voir notre médecin. Tu n'as pas l'air très en forme. Salut, je suis Greg, le médecin local. Ne dis rien. Tu as l'air d'avoir besoin. Laisse-moi regarder. T'as plutôt une sale blessure à la tête, à cause d'un coup. Peut-être que tu ne t'en souviens même pas. C'est même probablement mieux. Enfin, maintenant, tu devrais te sentir mieux. Comment te sens-tu ? Je sens mieux, mais je ne me souviens de rien. C'est possible que je sois amnésique ? C'est possible. Et étant donné la profondure de la blessure, c'est même probable. Connais-tu un traitement efficace ? J'ai bien peur de ne pas pouvoir t'aider, là. Il faudra juste du temps. En cas de perte de mémoire, il est utile de se souvenir des choses familières. Ouais, je me souviens mon nom. Valendril. C'est super. Est-ce que tu te souviens d'autre chose ? Non, peut-être un combat, des coups de feu. J'ai été blessé. Vous touchez la blessure sur votre tête et immédiatement grimacez de douleur. Tu ne devrais pas trop toucher à cette blessure. Elle est loin d'être soignée. C'est comme ça que ça a dû se passer. Après, je me souviens juste de m'être réveillé. Cette espèce de rat était en train de m'amener au fond de son antre. Tu as vraiment beaucoup de chance d'être encore en vie. Je vois que tu portes une tenue d'abri. Le 13 sur ton dos devra indiquer l'abri dont il est question. Est-ce que c'est de là que tu viens ? Non, pas du tout. Je le ressens. Maintenant que vous en avez parlé, Je me souviens d'une sorte de... Oui, haine. Haine envers les gens de l'abri. Peut-être que tu l'as ramassé sur un cadavre. Certaines personnes portent des tenues d'abri, mais ne viennent pas des abris eux-mêmes. Je n'espère que tu n'es pas une sorte d'assassin. Nous n'ayons pas les gens comme ça par ici. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Il faudra que je me mette en quête de mon propre passé. Mon seul indice, c'est ce talisman. Je lui montre. Je suis sûr qu'il est très important dans ma vie. Est-ce que tu en as déjà vu comme ça avant ? Non, ça ne me dit rien. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait peut-être m'en dire plus ? Parle au mer, peut-être qu'elle en saura plus. Ok, je le ferai. Attends une minute. Je ne te demanderai pour ton traitement. Alors que normalement, je devrais faire payer les gens. Mais c'était une question de vie ou de mort. Mais j'apprécierais si tu pouvais m'aider avec quelque chose. Quoi donc ? Ma femme a perdu quelque chose. Tu devrais lui parler directement. J'en ai un peu marre de l'écouter tout le temps se plaindre. Ok, merci pour tout. Ah ouais, j'ai presque oublié Oswald. L'homme qui t'a amené ici, il aimerait te parler aussi. Tu le crois prolong de sa tente. Ok, je vais le voir. Alors, on va voir si on peut fouiller. Tu ne peux pas porter tout ça. La viande du fruit. Ouais, pas terrible tout ça. Alors, ça n'a pas l'air très riche ici. Salut résident. New Hope. Ça n'a pas l'air pourtant d'être très formidable ici. Toi, tu as l'air d'un clouchard toi. Je n'ai pas très causant les gens ici. Salut, je suis Adam. J'ai entendu ce qui t'est arrivé dans la caverne. C'est une très bonne chose pour toi. Que tu n'aies pas fini plus mal que ça. J'imagine que tu ne prévois pas de rester ici. Certainement pas, non. Pourquoi ça ? J'imagine que tu vas passer par Kirtland. Je veux dire, le Troira. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Ça a été détruit par des conflits locaux. C'est la ville la plus proche d'ici. Comme tout le monde par ici, je viens de Kirtland. Et comme beaucoup d'autres, je suis... Enfin, j'ai laissé une partie de ma famille là-bas. J'aimerais savoir ce qu'ils font. Je comprends. Et quand veux-tu que je m'y prenne ? J'aurais écrit une lettre. C'était il y a quelques temps. Mais rien n'a changé depuis. J'essaye juste de survivre. J'apprécierais si tu leur amenais cette lettre. Il devrait être quelque part dans la partie sud de la ville. C'est tout ce dont je me souviens. Ok, je vais le faire. Ciao, Adam. Salut, je suis ravi que tu ailles mieux. Tes blessures avaient l'air assez moches. Je voulais te demander une faveur. Mon fils Tommy a disparu. Il était supposé surveiller les bramines. Mais lorsque j'étais le chercher, je n'ai rien trouvé d'autre que toi. Je pense à m'inquiéter. Ça fait... Il n'est jamais parti aussi longtemps. Penses-tu que... Peux-tu le chercher ? Oui, à quoi ressemble-t-il ? Il le décrit. J'espère que tu pourras le trouver. Je suis désolé, mais cette description correspond à un cadavre que j'ai vu dans la caverne. Quoi ? Non, c'est pas vrai. Pourquoi est-il allé là-bas ? Il savait que c'était dangereux. Il devait savoir. Il devait savoir. C'est probablement lié à ce collier. Je vous montre le collier. Il l'avait sur lui. Alors, c'est vrai. Ce collier appartenait à Rachel. Tommy, Tommy doit l'avoir volé. Vois le bon côté de la chose. Maintenant, il est mort. Au moins, il ne volera plus rien. Le mec réconfortant disait, hé, mais on vol out, hein ? Comment peux-tu dire quelque chose comme ça ? C'était mon fils. Je ne vais plus rien avoir à faire avec toi. Que fraîche, je sentais Tommy. Ah, bah ça, mec, voilà quoi. Il fallait penser à avoir un fils intelligent avant. Tu vois, un puits. Waouh. C'était intéressant. Alors, est-ce que c'est la femme qui est là ? Non, je pense que sa femme, c'est elle qui a le gun, là, au milieu. Tu vois, une vieille femme. Salut, étranger. Je suis le maire. Hélène. Ah, c'est elle, le maire. J'ai entendu dire ce qui t'est arrivé dans la caverne. J'en suis très désolé. La caverne n'est qu'un problème pour nous tous. Bon, ce n'est plus le cas. J'ai nettoyé la caverne. Très noble. Je n'aurais pas attendu une telle aide de quelqu'un de l'extérieur. Bien que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'elle soit à nouveau peuplée de vermines. Je t'en suis très reconnaissante. Puis-je te demander quelque chose ? As-tu déjà vu ce symbole avant ? Je montre le talisman. Désolé, mais non. Vraiment, c'est nul, quoi. Je vais te demander autre chose. Dis-moi en plus sur ton petit village. Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Seulement quelques années. Nous venons de Kirtland. Nous sommes partis lorsque la ville a commencé à devenir un grand champ de bataille. Cette ville est maudite. Reste-en loin, je te le dis. Je ne peux pas. Il faudra de toute façon que je trouve plus d'informations. C'est pour l'heure que je vais aller en chercher. Je ne peux pas te retenir de toute façon. Très bien, la ville est là. Elle vous marque l'organisation sur la carte. Mais faites très attention. Le trou à ras est très dangereux. Que faites-vous pour vivre ici ? Culture et l'élevage de bramines. Parfois, on chasse des geckos. Que faites-vous avec le surplus ? Nous n'avons pas d'usage pour ceux que nous ne consommons pas nous-mêmes. C'est le côté obscur. C'est la mauvaise face, en fait, de vivre isolé. Mais il ne faut pas trop de soucis pour ça. Ce serait pire si on avait à gérer un manque. N'avez-vous pas peur des raiders ? Non. Nous ne sommes qu'une toute petite communauté, loin de toute route commerciale. La ville la plus proche est le trou à ras. Que toute personne censée va éviter. Allez-vous, du travail pour moi ? Absolument, il y a toujours du travail pour des mains compétentes. Tout de suite, j'ai besoin de quelqu'un pour sauver les bramines. Ce n'est pas très difficile. Il faut juste assurer qu'elles restent ensemble et que rien ne les blesse. C'est cool. Je vais le faire. C'est ennuyeux. Il y aura bien un scorpion ou deux qui va se risquer à venir. Deux heures de plus sont passées. Bon, à Shady, il y aura forcément des scorpions. Mais c'est fini, oui, de taper sur cette pauvre bestiole, là. Non, tu touches la bramille de toucher le rat de scorpion. Ah, c'est tellement en fallout de ça. C'est pour ça que je ne veux pas de compagnons, parce que les compagnons, ça va arriver tellement souvent. Oh, tu envoies ta rafale de gun sur ton compagnon, au lieu de l'envoyer sur l'ennemi. Ton compagnon perd 80 points de vie. Il meurt. Je pense que c'est fini ici. Ouais, j'ai perdu une bramine. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de mieux, là, tout de suite, mais... C'est quoi, ça ? Une lettre d'Adam. Ah oui, pour sa famille. Je ne vais plus avoir beaucoup de munitions. Ah, c'est de l'autre côté qu'il fallait sortir. Bon, ben, on a perdu une bramine, les enfants. Ce n'est pas glop, pas glop. Mon avis, la mer, elle ne va pas être très joyeuse. Tu ne t'en es pas sorti trop bien, mais bon, ça aurait pu être pire. Voilà une récompense. Je voudrais faire du troc avec toi. Je serais ravi de faire affaire avec toi. Alors, toi, tu ne vends pas de munitions, j'imagine. Ah si, tu vends plein de munitions. Alors, je pourrais vendre le necklace, mais quelque chose me dit que non, ce ne serait pas une idée grandiose. Mais ça ne vaut rien, ça. Ah, mais tu ne peux pas acheter une balle. Tu peux les acheter par 24 et ça coûte hyper cher. Ah ouais, non, mais ce n'est pas possible, ça. Bah, du coup, je ne vais rien acheter. Je ne peux pas me le permettre. Est-ce que tu as encore du boulot par hasard ? J'avais peur que tu n'oses pas demander. Nos chasseurs ont suivi un petit groupe de geckos. Et pour avoir besoin d'aide pour chasser, il faudrait faire très attention. Les chasseurs inexpérimentés se font souvent blesser. Ok, on va y aller. Moi, je me cache. Vous tapez sur les geckos avec un bâton, les enfants, ou quoi ? J'ai bien peur que les chasseurs ne fassent pas de geus au haut. Vous ne voulez pas focus, les enfants ? Oh, je vais prendre trop cher sur le gros gecko. Alors, vous m'excusez, mais je vais faire un peu le tour. Et puis, on va taper le petit. Eh, mais... Eh, mais... Eh, mais voilà, quoi. Eh, vous pouvez le faire voir. Voilà, un de moins. Wow. Tu vois, un gecko doré. Ah, mais je n'ai pas mort. Je crois qu'il était mort. Les gars, vous ne voulez pas m'aider ? S'il vous plaît. Voilà. Ellen va le payer. Rentre à New Hope. Bon, un peu d'XP. Pum, 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 pum. Là, si je vais me faire interception, je suis mort. Je suis où, là ? Je suis où ? Bah, mon gars. Bah, c'est trop loin. En fait, tu joues en résolution 1920x1080, mais tu ne peux pas, je pense, sur les trucs trop loin de toi. Le jeu l'affiche, mais considère que ce n'est pas... Tu ne le vois pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne vois pas d'autres explications. Merci pour votre aide. Voilà ta récompense. Moi, je voulais te poser une question sur autre chose. Je vais faire un trade. Là, j'ai de quoi me payer. Normalement, maintenant, 24 balles. Alors, il me faut 154. Et ensuite, on va demander à Monsieur Pip-Boy pour se reposer jusqu'à la guérison. Voilà. Est-ce que tu as encore du boulot ? Je n'ai plus rien. Pas grave. Et sa femme, celle qui gêne tout le temps. Est-ce que c'est là, une jolie femme ? Qu'est-ce que tu veux ? Je ne veux pas passer du temps ensemble. Enfin, toute seule. C'est son mari qui m'envoie. Il a dit que tu as besoin d'aide. Et évidemment, qui te l'a dit ? Cet espèce de bon à rien, ce feignant. Il va tout faire pour m'éviter. Rachel vous lance un regard haineux à Greg. Quand une espèce de loser se fait piquer par un red scorpion. Alors, d'un seul coup, il a tout le temps du monde. Mais pour sa femme, jamais. Il va payer pour ça. Il va regretter de m'avoir négligé. Super. T'as besoin d'aide ou pas ? Évidemment. Ne m'interromps pas. Un mot et mon mari ne te traitera plus jamais. Attention. Il va te laisser saigner à mort, si je le lui dis. Est-ce que tu comprends ? Oui, j'en suis sûr. Continue. C'est mieux. C'est un problème très important. Mon beau collier a disparu. Il vaut très cher. Beaucoup de gens du cruel en vie. Quelque part, quelqu'un a dû le voler. Trouve-le. Et tue le voleur. Je lui montre le collier. C'est ça ? Tu ne vas jamais me croire. Tu ne sauras jamais qui l'a. Elle te le prend des mains. Dis-moi. C'était le fils d'Oswald, Tommy. Il le voulait pour le cacher dans la grotte. Mais il a été surpris par des rats de scorpion. Maintenant, il est mort. Ouais, ouais, je soupçonnais que c'était lui. Il a toujours attiré les ennuis. Cette espèce de bâtard voleur. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Ouais, salut. Ok, bon. Un level up. Alors, nous avons une perk. Awareness. Tu peux avoir plus d'informations sur les ennemis lorsque tu les examines. Tu peux savoir exactement combien de points de vie ils ont. Nature précautionneuse. Tu as plus 3 au jeu de perception dans les rencontres random en extérieur. Compréhension. Tu gagnes 50% de skill points supplémentaires lorsque tu lis. Die Arne. Lorsque tes points de vie sont en dessous de 20%, tu as 10% de résistance au dégâts en plus. Séquence rapide. Tu es plus... Il est plus probable que tu agisses avant tes adversaires au combat. Car ta séquence est plus 2. Ok. Soin plus rapide. Plus 2 à ton taux de soins naturels. Healer. Tu gagnes 4 à 10 points de vie supplémentaires lorsque tu utilises premier soin. Ici et maintenant, tu gagnes un niveau d'expérience. Maître du Kamasutra. Vision nocturne. Quick Pockets. Donc ça ne te coûte que 2 points d'action d'aller dans l'inventaire en lutte 4. Scout. Tu vois plus loin sur le monde. Et tu as de meilleures chances d'avoir des rencontres positives. Beau Parleur. Tu gagnes 1 point d'intelligence. 10. Jusqu'à un maximum de 10 uniquement dans les dialogues. Ça je m'en fous. J'ai déjà 10. Swift Learner. Tu gagnes 5% d'XP en plus. Et voleur. On va prendre Swift Learner. Il y a... Awareness qui peut être sympa. Savoir exactement combien de points de vie ont les ennemis. Ça peut être utile. Mais Swift Learner, c'est le truc basique. Alors. On va mettre encore 5 points de skill en small guns. On va en mettre... 5 en lockpick. 5 en science. Et sur les 10 qui me restent... Je vous t'en repair. Bon, c'est à 50. Pour l'instant, on est plutôt pas mal gaulé. Merci pour le collier. C'est peut-être pas si mal après tout. Merci d'avoir aidé ma femme. Je ne la supportais plus. Si tu m'as mis une folleur de brogue et une racine de xandre, je te ferais de la poudre de grison gratuite. Ça sert à quoi ? Bon, bah, voilà, ok. Il se trouve que j'en ai la mise. Est-ce que tu peux m'en faire ? Certainement. Voilà. Est-ce que tu peux m'en faire ? Certainement. Voilà. Est-ce que tu peux m'en faire ? Certainement. Voilà. Logiquement, il y en a 6. Est-ce que tu peux m'en faire ? Est-ce que tu peux m'en faire ? Oui, voilà. Et ça fait une heure. Voilà. Donc, logiquement, il y a 6 healing powder. J'en ai fini avec ce settlement. J'ai aidé un peu les péons locaux. Je vais donc pouvoir aller à la ville à côté. Ouais, bon, bah, écoutez, ma foi. Je vais essayer de retrouver Joe Laburge, là. Je me suis foutu de sa gueule. Que c'est son fils. Dégale, j'ai plus rien à te dire. Hé, 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 hé. Ah, mais c'est Fallout, hein. Au moins, l'esprit Fallout, il est là. As-tu livré mon message ? Non, je... J'y travaille. Voilà, bon, bah, écoutez, au bout d'une heure... On va certainement réessayer, dans les jours qui viennent, de jouer à ce mod. On verra bien si ça tient la route ou pas. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, tout le monde ! Très heureux. J'ai pas de flowers. Je vous souhaite une belle journée. Attendez pour des pas de nouvelles soucis. ataire.